Bienvenue dans cette vidéo, nous allons aborder la question de l'autonomie, du handicap et surtout la sérénité des parents. Alors je parlerai de handicap au sens large, je sais que tout le monde ne pourra pas se reconnaître dans les situations évoquées, et l'âge de vos enfants peut être variable de 2 ans à 45 ans ou 50, j'en sais rien. Donc à vous de piocher, d'adapter les outils présentés. Alors la première chose à évoquer, c'est votre niveau de lâcher prise en tant que parent. Question vraiment très difficile, délicate, suis-je vraiment prêt à laisser mon enfant grandir, s'envoler ? Ai-je assez cheminé sur le fait que je ne peux pas adoucir constamment la vie de mon enfant en situation de handicap et que je ne peux pas tout ? Cette réflexion a besoin de temps, de soutien avec des groupes de paroles éventuellement ou de la rencontre avec un thérapeute pour cheminer et être au clair là-dessus. Plus vous êtes au clair là-dessus, plus cette question a résonné, a été travaillée, plus vous allez être serein et cette sérénité-là va permettre d'accorder à votre enfant la possibilité de grandir et s'autonomiser en douceur et avec plus de facilité. C'est la première clé. La deuxième clé, aussi très importante et gage de sérénité, est-ce que vous pouvez accepter l'imperfection et le risque ? Parce que grandir, c'est s'ouvrir, c'est s'expérimenter, prendre des risques et cela passe par un apprentissage. Que l'enfant soit en situation de handicap ou non, forcément il y a des risques. Alors la question suivante, en tant que parent d'enfant présentant un handicap, arriveriez-vous à mesurer les risques ? Il y a risque et risque jusqu'où on laisse un enfant s'envoler et grandir. Alors je vous ai préparé quelques petits exemples. Le premier, laissez manger seul son enfant en situation de handicap. Quels peuvent être les risques ? Le sol va être sale, les vêtements aussi, il risque de mettre beaucoup de temps à finir son repas. Est-ce bien grave ? Alors j'enlève tous les cas où il y a des risques effectivement de fausse route, etc. pour vos enfants, qui sont encore d'autres cas. Mais le premier cas, si votre enfant peut manger sans souci de santé, est-ce bien grave s'il ne mange pas de manière classique ? Voilà. J'ai vu aussi la vidéo de cette petite fille qui avait déjà mis la ventouse sur le frigo réfrigérateur, mais qui s'est coiffée toute seule avec un chouchou adapté mis en place avec son ergothérapeute. Quels vont être les risques de laisser se coiffer son enfant tout seul finalement ? Elle va mettre plus de temps. La coiffure va être moins bien faite que si c'était par vous ou son auxiliaire de vie. Mais est-ce que vous, vous coiffez le matin comme si vous étiez sorti de chez votre coiffeuse préférée tous les matins ? Non. Donc vous prenez aussi un risque quand vous vous coiffez toute seule. C'est pareil. Trouvez la zone où on peut créer le risque. Et si vous laissiez un auxiliaire de vie s'occuper davantage de votre enfant, quels vont être les risques ? Cela va être moins bien fait que par vous-même. Il ou elle va moins bien connaître les besoins de votre enfant. Mais est-ce que ça va être si grave que ça ? Ce sera fait différemment, surtout différemment que si c'était vous qui faisiez les choses. Donc trouvez par quel petit pas vous pourriez accepter un peu d'imperfection dans la vie de votre enfant tout en garantissant un niveau de sécurité acceptable. Et je vais vous donner un dernier exemple qui m'a marqué. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est le neigeur Théo Curin qui a 20 ans, qui est quand même quadri-amputé depuis l'âge de ses 6 ans suite à une méningite. C'est un nageur olympique. Et là, j'ai lu qu'il avait traversé le lac Titicaca en Bolivie tout seul. Mais quelles ont été les résistances de ses parents à voir ce jeune homme traverser le lac Titicaca à la nage tout seul ? Moi, je dis juste, waouh, ces parents-là ont travaillé avec ce jeune sur le risque, sur l'imperfection, sur la zone de confort. Et tout ça, ça n'a pas été un chemin qui a dû être fait facilement ni du jour au lendemain. Trouvez comment accepter le risque. Et j'ai encore un petit autre outil pour vous. Un outil qui pourrait dire, admettons que l'assistante de vie réalise des soins corporels à ma place pour mon enfant. Et que cela se passe bien. À quoi je le remarque ? Admettons que ma fille adolescente, en fauteuil roulant, sorte au cinéma avec ses amis. Et que cela se passe bien. À quoi je le remarque ? Souvent, à ce genre de questions, la réponse est « je me sens détendue, je me sens sereine, c'est OK ». Quand on dit « admettons que les choses se passent bien », à quoi je le remarque ? On s'ancre ici. Et du coup, notre cerveau se conditionne à ce que ça aille bien. Alors que si on est de « ça risque de mal se passer », il risque de faire une mauvaise rencontre, il risque de chuter, il risque de blablabla. Plus on est dans ce blabla de notre cerveau et plus on se conditionne à « les choses vont mal se passer ». Alors que si on se dit « supposons que les choses se se passent bien », supposons que mon enfant s'autonomise en faisant telle activité ou tel projet éducatif proposé par l'établissement et que cela se passe bien, à quoi je le remarque ? Moi, je suis détendue, souriante et mon enfant est également détendu, serein, joyeux. Et ça, ça permet d'aider le cerveau à visualiser les scénarios positifs pour vos enfants. C'est un bel outil. Autant une petite chose, le droit à l'erreur. Et si tel auxiliaire de vie vient faire les soins pour votre enfant et que cela ne se passe pas tout à fait bien ? Alors, c'est une question peut-être d'ajustement, de consignes ou de personnes. Dans la vie, les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite, qu'on soit en situation de handicap ou dans une autre situation. C'est juste se confronter à la vie et il y a le droit à l'erreur. On peut réajuster les choses. Expérimenter, c'est prendre quelques risques. On ne sait pas comment les enfants, en situation de handicap ou non, vont réagir dans une nouvelle situation. Il faut bien commencer par un bout pour augmenter un petit peu d'autonomie. Alors, pour conclure, après tous ces petits outils, j'ai envie de vous dire que le parent d'un enfant en situation de handicap, il doit encore plus qu'un autre parent renoncer à sa cap de super parent qui sait tout et qui connaît tous les besoins de son enfant. Et le travail, il est encore plus complexe, mais il est vraiment important et primordial pour augmenter l'autonomie de vos enfants. Faites-vous aider, faites-vous accompagner, guider si vous en avez besoin, mais trouver plus de sérénité permettra à votre enfant de grandir, d'explorer, de s'ouvrir. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...